En fait on dit que le complot Illuminati, bien sûr tu l'auras compris, c'est de la connerie, c'est comme les reptiliens et tout. Sauf qu'en fait le truc c'est que les reptiliens c'est peut-être de la connerie, parce que des hommes lézards qui seraient parmi nous. Non je veux bien admettre qu'il y a des schizophrènes, il y a des espéries, il y a tout un chacun qui est bizarre, on est d'accord. Mais sur la question logique, est-ce que le complot Illuminati est réel ? Alors Illuminati vient de l'italien Illuminati, qui signifie les Illuminés, parce que c'est au pluriel, on dit un Illuminato, des Illuminati. Et en allemand, parce qu'il venait de Bavière, paraît-il, à la base c'était les Illuminaten. Et en fait ce sont des Illuminés, bon voilà, ils sont Illuminés, donc ils veulent voir la vraie lumière des francs-maçons, tout ça. Ce qu'on ne te dit pas maintenant, c'est qu'il existe effectivement un rang des Illuminati, qui d'ailleurs tu peux retrouver les images, va sur le site de la Mork, A-M-O-R-C, des Rosicruciens, et tu verras que c'est pas des conneries. Si eux le disent, c'est que c'est pas des conneries. Je sais que peut-être ils font jaser, hein, tout le monde, surtout les traditionnels qui n'aiment pas trop ça, mais le truc, c'est que, non, ce n'est pas simplement une affaire de complotisme dans laquelle on aurait tout inventé. Non, c'est une histoire réelle, puisque, va sur leur site, tu verras.